Allez c'est parti pour cet expresso exclusivement Games Workshop et avant de vous présenter les précommandes à faire ce samedi, n'oubliez pas qu'avec le code de Pierrot, vous aurez moins 10% chez mon partenaire qui commence. Ceci étant dit, place au jeu ! Et on commence avec les Adaptas Auretas, non seulement les sœurs de bataille recevront leur patrouille de combat, mais également un char Castigator et de nouveaux personnages. Ce n'est ni plus ni moins que les figurines qui étaient dans le Army 7 qui a rendu fou la communauté à sa sortie, donc si vous l'avez raté et je sais que vous êtes nombreux, ben c'est le moment. On y retrouvera 26 figurines dont une Canonesse, un Rhino, un Pénitent que moi j'ai la chance d'avoir en version acier, l'original, 3 Zarko, 4 Sisters Repentia, une Repentia supérieure, 5 Seraphim et 10 Battlesisters. Le Castigator, quant à lui, est un pilier du pool de véhicules des sœurs de bataille. Il est équipé d'armes lourdes dont la plus grande est un canon de combat sur mesure monté sur une très belle tourelle et qui est également adaptable en canon automatique. Si vous cherchez à inspirer vos troupes sur le champ de bataille, Astrid Surga et Agatha Dolan sont les deux figurines qu'il vous faut. Astrid a l'honneur de porter le drapeau du jugement de l'Empereur qui est une bannière sacrée d'une importance inégalée parmi l'ordre militant. Agatha Dolan, quant à elle, suit ses traces en gestrant chaque acte de foi inspirant dont elle est la témoin. Et pour finir, vous aurez aussi, en tant qu'officier de l'ordre militant, la Paladine qui est à la fois un combattant habile et un chef compétent. Pour accompagner ces belles figurines, on retrouvera également la zone de bataille Mechanicus. Elle vous emmènera dans des batailles, dans les friches industrielles et les nombreux autres mondes de la forge Adaptus Mechanicus avec cette gamme de terrains, de plateaux de jeux et de fiches techniques. On y retrouvera donc deux plateaux de jeux dépliables double face et 13 pièces de terrain. En ce qui concerne le terrain Battlezone Mechanicus, il se présentera également sous la forme de trois kits. Et enfin, les cartes Battlezone Mechanicus, terrain d'attachistes, vous fournissent 22 cartes de données qui contiennent toutes les règles pour le terrain tactique, la zone de bataille et plus encore. On termine avec Necromunda et la Maison de Lac. Donc, si vous servez la Maison de Lac, votre heure est presque venue. Disponible au format relié 128 pages, la Maison de l'Ombre révèle l'histoire mystérieuse derrière la plus secrète des grandes maisons. Elle sera accompagnée d'un set de dés et de ses cartes tactiques. Un ensemble de figurines au relan de dune sera également en précommande. Il contient un total de sept combattants dont des prospects, des brutes, des bêtes exotiques et un champion. Et enfin, pour vos combattants Horlock, le fameux petit tas de bras dont parle le colonel Kurtz dans Apocalypse Now. Le voilà, on l'a retrouvé mais celui-ci, il est quand même pas mal armé. Allez, je vous laisse avec la possibilité de précommander deux superbes figurines. Le seigneur Amotef, le resplendissant pour Warhammer 40k et le chevalier Questor, Dacian Anvil pour AOS. Attention, n'oubliez pas que ce sont des précommandes et que la livraison se fera dans quelques mois. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. A très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada